... Je vais appeler dans un premier temps l'ensemble du conseil municipal. Donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, auxquels je vais adjoindre mon binôme en tant que conseillère départementale, madame Patricia Weber. Voilà. Allez-y, on y va. Madame Baez, madame Weber. Ah, vous pouvez les applazir, bien sûr. Applaudissements. Les côtés, la Taille-Bille-Sud. Madame Planck, Camino, Monsieur Akouila, allez, Fred Candela, Bernard Rodeau. Allez, on ne va pas tous les citer. Je vais vous demander de laisser une petite place ici, s'il vous plaît, donc de venir, là, Daniel, s'il te plaît. Là, ici, on va laisser une petite place, parce que je vais accueillir les représentants. Venez plutôt vers moi, voilà. Je vais accueillir, donc, monsieur Assaf, qui représente madame Carole Delga, la présidente de région, qui vous prie de l'excuser, qui nous a envoyé Christian Assaf. Voilà. Et vous venez par là, les conseillers municipaux, s'il vous plaît. Van Noël, Bernard, Richard. Après, il y a normalement monsieur Delafosse qui doit arriver pour représenter monsieur Cléber Miskida, qui n'a pas pu être là, mais je ne l'ai pas encore vu. Et ensuite, il est arrivé en vélo. Non, il m'a dit qu'il est arrivé en tram. Il m'a dit qu'il venait en tram. Vous voyez ? Monsieur Delgérie, bienvenue. Vous avez eu raison de prendre la parole, je ne vous aurais pas aperçu. Monsieur Delgérie, président de la CCI. Merci d'être présent. Et maintenant, je vais appeler les maires de la métropole qui sont présents. Alors, j'ai Isabelle Touzard, de Muriel-les-Montpuniers, vous pouvez l'applaudir. J'ai monsieur René Robolle, de Gravel, madame. Michel Cassard, de Pignan, qui est accompagné de monsieur Delain. J'ai monsieur Joël Vérard, de Sausson, qui est là. Monsieur Joël Raymond, qui est de Manteau. Monsieur Manteau, comme on dit à la métropole. Je suis tellement habitué à ce que Philippe Sainte appelle monsieur Manteau, que j'en avais perdu le nord. Je crois que je n'ai rien oublié dans les élus. Bon, merci à vous, à mi-maire. On a un certain nombre de personnes, comme Frédéric Lafort, maire de Castelnau, qui vient de m'appeler pour me dire qu'il était retenu dans ses activités brossales, qui n'avait pas pu venir. Donc, merci à vous tous. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir une belle assemblée. Je sais qu'il y a monsieur Delgérie, on l'a déjà nommé. Président de la CCI qui est là. Il y a le président Manat du BLEMA qui est là aussi. On l'a tous vu puisqu'il était... C'était très en avance. Et voilà. C'est la censure. Bon. Ah non, c'est bon, c'est bon. La censure est terminée. J'espère qu'il ne va pas prendre ça pour lui. Moët Altrad, le président du MHR qui est ici et qui me fait le plaisir d'être présent. Moët, merci. Je sais que tu m'as dit ne te vexe pas. J'écoute juste le début et puis après, je vais m'éclipser parce que j'ai un rendez-vous, comme d'habitude, international sûrement et que tu prends ton avion tout à l'heure. Merci d'être présent. Il y a d'autres... Il y a le président Kellard du Volleyball qui m'a demandé de l'excuser ainsi que Rémi Nevy du MHB. Pourquoi autant d'attention des grands présidents des clubs de première division ? Tout simplement parce qu'ils reconnaissent en lathe un des partenaires du sport de haut niveau grâce à une équipe qui est là-bas. Vous ne pouvez pas les louper. Elles font toutes 10 centimètres de plus que nous. Même moi. Enfin, il n'y a que... Il n'y a que... Il n'y a que 10 centimètres de plus que moi. Le bel ébat. Applaudissez l'équipe. Elle est première. Elle est première au niveau national. Elle vient de mettre une tôle, comme on dit en sport, à Nantes après avoir battu à Bourges les fameux tangos. Et elles sont premières au niveau national. Et alors, attention, dans la Coupe d'Europe, elles sont également premières de la phase première régulière. Donc vous pouvez les applaudir. Bravo à elle. Bravo au staff. Je vous invite évidemment à venir les supporter. Alors écoutez, je ne vais pas, comme beaucoup, passer 25 minutes à lister tous les gens qui sont ici. Alors je vais me suffire de la formule de politesse habituelle aux autorités militaires, aux autorités civiles et aux autorités judiciaires, aux représentants de l'État, à toutes les représentants des collectivités locales que je n'aurais pas vues et que je n'aurais pas invitées à monter sur cette. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue à tous les présidents et les bénévoles des associations de LAT. Et là, c'est nous qui applaudissons, s'il vous plaît. On les applaudit parce que sans les bénévoles et sans les bureaux des associations latroises, les LAT ne seraient pas aussi douces et intéressantes à vivre. Et puis, à vous tous, chers amis, quels que soient vos rangs et vos conditions, eh bien, je vous souhaite évidemment la bienvenue à l'espace LAT. Alors, comment va LAT ? J'aurais tendance à me dire, LAT va bien. On peut toujours mieux aller, mais LAT va bien. On a un budget d'à peu près 28 millions. Sur ces 28 millions, on est capable de dégager à peu près 3 millions d'autofinancements pour nos équipements, ce qui est rare dans les villes aujourd'hui. On a un endettement qu'on est capable de rembourser en deux ans et demi, alors que l'État nous demande, et demande à toutes les collectivités, de ne pas dépasser 12 ans. Donc, vous voyez qu'on en est loin. En endettement par tête d'habitant, on est à peu près à 432 euros par tête d'habitant. Ça va s'améliorer avec une dette qui a fondu depuis 2001, depuis qu'on est arrivé. 432, vous allez me dire, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on sait pas, Cyril, explique-nous. Eh bien, je vais vous le dire. La moyenne des communes de Nostra dans l'environnement proche, et c'est pas du tout une critique vis-à-vis d'eux, est à peu près à 1 050 euros. Donc, financièrement, on va bien. En matière d'équipement, eh bien, écoutez, on améliore, on améliore les choses. Cette année, il y a beaucoup de choses qui vont arriver comme service, comme nouveaux équipements pour les latois. Donc, au niveau des crèches, on va servir le nouveau bateau amiral de notre service Petite Enfance, qui va être la crèche qu'on est en train de construire à Bois-Rargues. Grosso modo, on va à peu près augmenter d'une quarantaine de places, notre offre de crèche, qui est déjà importante. Dans le nouveau forum de Morin, il y a une crèche privée, une micro-crèche privée qui s'installe. Donc, à Bois-Rargues aussi, il y aura une offre de crèche qui va se diversifier. On a déjà une crèche parentale, on a les crèches communales. On aura une crèche privée, ça sera la première. Elle va offrir un certain nombre de services que les crèches publiques ou associatives ne peuvent pas offrir. Donc, comme ça, vous aurez la possibilité pour vos enfants ou vos petits-enfants d'avoir ce service Petite Enfance. La deuxième chose qu'on va livrer, eh bien, je viens d'en parler, c'est le nouveau forum de Morin. Je sais que vous appréciez énormément la Util, le petit supermarché Util. Enfin, pas petit, c'est un supermarché, parce que le couple de gérants, je ne sais pas s'ils sont là, je n'entends que des compliments sur eux. J'ai vu le magasin et il est parfait. Évidemment, il est un petit peu seul, puisque les autres magasins ne sont pas arrivés. Ils sont en train d'être livrés. La pharmacie va s'y déplacer. Toute l'offre va s'y déplacer. Et puis, sur l'ancien forum, eh bien, nous allons acquérir déjà une grande partie qui a déjà été faite, les locaux. Et puis, on va faire des locaux associatifs dedans. Ne vous laissez pas leurrer. Mais ce soir, je vais dire la vérité sur plein de choses que vous avez entendues. Donc, on démarre. Ne vous laissez pas leurrer. On n'a jamais prévu de raser l'ancien forum et de faire des immeubles à la place. Il n'y aura pas d'immeubles. Il n'y aura pas de logement. Il y aura des salles associatives et des salles dédiées au confort des Morinois. Mais par contre, le nouveau forum, il va s'accompagner d'un énorme aménagement, je crois, plus de 800 000 euros, Christian, de la route, puisque pratiquement 800 000 euros, sur lequel on va refaire complètement l'avenue paysagère au droit du nouveau forum de Morin. Et on va en faire une voirie partagée avec des espaces beaucoup plus grands et un aménagement urbain et végétal qui va donner une signature encore plus belle à cette entrée de Morin. Voilà. Donc ça, ce sont les gros projets qui arrivent. On a d'autres choses qui vont arriver en 2019. En particulier, nous avons décidé, vu l'engouement et le caractère particulièrement sportif de notre commune et de nos lattoises et de nos lattois, n'est-ce pas, Régis ? Eh bien, d'agrandir et de moderniser le palais des sports. Je crois qu'il en avait vraiment besoin. On fait les choses au fur et à mesure, en fonction de nos capacités financières et de nos capacités d'intervention. Donc peut-être qu'on a un peu traîné sur la rénovation des vestiaires. Peut-être que c'est vrai, et c'est vrai, il y a tellement un dynamisme avec ce service des sports que pilote Régis Sejouvre et la dynamique des associations qui occupent ce palais des sports, qu'on a, on manque de salles. Donc on va faire des salles. On en profitera pour faire les bureaux du BNMA dedans, ce qui permettra de prendre plus de place à Fongouze. Il y a plein de projets comme ça qu'on va travailler avec les services, avec les personnes et les représentants des associations. Et puis on va agrandir et moderniser ce palais des sports qui est notre fierté, notre bateau amiral au niveau des sports. J'ai oublié également de dire que dans le nouveau Fort de Morin, pour les associations morinoises, mais pas seulement les associations morinoises, nous allons avoir des joints 700 mètres carrés de salles. Et c'est dans ces 700 mètres carrés de salles d'activité que vous pourrez vous adonner à vos sports et activités préférées, mais également, amis morinois, que vous retrouverez la poste. Car j'ai pris la responsabilité de passer un accord avec la poste pour que la poste reste à Morin. Et ça, c'est important, parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je me bats contre la poste pour qu'il ne ferme pas ce bureau de poste. Et bien là, ce bureau de poste, il sera ouvert puisqu'il sera en accueil mutualisé avec la Commune. Comme tu l'as fait, Isabelle, à Murviel et Montpellier. D'ailleurs, je te remercie de nous avoir accueillis pour nous montrer comment tu avais fait cette poste mutualisée avec tes services communaux. Ça nous a permis, et bien tu vois, même pour une grosse ville comme nous, puisque nous, Isabelle, nous ne sommes pas un village. On le sait très bien, on a pratiquement 18 000 habitants, mais nous sommes répartis en trois villages. L'Adecentre, Morin et Boirag. Et parfois, on a les mêmes difficultés de maintenir les services publics que vous pouvez rencontrer dans les petites communes. Je pense à Joël, je pense à d'autres. Et bien, à Morin, donc, la poste sera assurée grâce à l'intervention de la mairie, et j'en suis très fier. C'est un service public, il est essentiel pour vous, et vous l'aurez à cet endroit. Voilà. Après, il y a différents autres équipements qu'on va mettre à disposition, et je vais vous faire une petite confidence. Tous les ans, nous faisons une journée citoyenne où tous les CM2, avant qu'ils partent au collège, sont reçus en mairie, voient tous les services de la mairie, sont reçus par les associations, les anciens combattants, je te vois, président, et d'autres. Et on leur explique la vie civique, on leur explique le fonctionnement. Et puis, il y a un moment un peu particulier où on les assoie par terre, et moi, je me mets avec une chaise en plein milieu, et je réponds à toutes leurs questions. Toutes leurs questions. Mais vraiment, toutes leurs questions. C'est-à-dire que j'ai des questions personnelles, j'ai des questions de fonctionnement. De temps en temps, j'entends papa et maman qui parlent dans la bouche des enfants. Donc, je leur dis, quand ils finissent la question, tu diras à papa ou à maman que c'est ça. Mais c'est marrant, c'est la vie, c'est rigolo. Et eux-mêmes me posent un certain nombre de questions. Et systématiquement, je leur dis, qu'est-ce qu'il vous manque ? Et là, à chaque fois, je me fais massacrer. Ils me disent, il nous manque un vrai skatepark. Et on avait péché, on ne peut pas être parfait en tout, et on n'avait pas un vrai skatepark. Et bien, avec les jeunes, on va définir et on va faire un vrai skatepark à bonne terre. Et comme un morin, il faut mettre des équipements. C'est aussi la joie d'avoir trois villages séparés. Ça nous coûte plus cher que ceux qui n'ont pas de villages séparés comme ça, dans leur commune. Et bien, on va faire des pump tracks. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pump track ? Vous allez me dire, je vous explique. C'est une piste avec des virages relevés et puis des bosses. Alors, pourquoi pump ? Parce qu'en anglais, pump, on pompe. Et donc, quand vous avez la fourche de votre trottinette, la fourche de votre vélo, et bien, vous avancez à la fin. Maintenant, pas en pédalant ou en poussant, c'est en bougeant les bras, etc., etc. Et bien oui, comme ça, vous vous sentirez, comme moi, moins idiot de cette découverte. Voilà. Donc, on va faire ces équipements. Voilà. Ça, ce sont les équipements principaux. Francis, mon premier à l'adjoune, qu'est-ce que j'ai oublié comme équipements principaux ? Les arènes. La tradition. Les arènes, de là, vont avoir des gradins permanents. Et on va faire... Je vois le président de l'Otaro. On avait déjà prévu de faire l'infirmerie, les vestiaires. Et bien, on va mettre des gradins permanents. Et on va aménager, un peu comme l'intérieur du palais des sports, vous l'avez vu, avec ces nouvelles toiles qui nous permettent, on va aménager les arènes et sécuriser le tour des arènes avec les grillages. Et on en profitera pour agrandir la partie dédiée à l'Otaro autour du bar pour que vous ayez une vraie réserve et un vrai confort de travail puisque grâce à vous, grâce à l'Otaro, grâce au ciel de là, nous faisons perdurer les traditions sur notre commune. Et on est fiers, et je dirais même, avec la madame Michel. Puisqu'il ne faut pas oublier nos amis de Formose. Voilà. Donc ça, ce sont les équipements que nous allons avoir. J'ai le théâtre, on l'a agrandi déjà. On est passé à 400 places puisqu'on fait pratiquement salle comble à tous les spectacles. Merci à Fédéric Mesuteli. Merci aux amis du théâtre qui le font fonctionner. Donc on a tous ces aménagements qui vont améliorer notre vie, qui vont être livrés cette année à votre disposition. J'en ai sûrement oublié. J'avais fait une liste, mais comme d'habitude, et les jardins partagés. Merci. Soufflez-moi un peu, parce que je ne prends jamais de notes. Donc ce n'est pas simple. Je me fais vieux maintenant. Au bout de 18 ans, je commence à avoir moins de mémoire qu'avant. Tu as raison. Alors on y va. Je n'ai pas fini. Vous êtes prêts ? Vous êtes bien installés ? Je ne parle pas de ceux qui sont assis, je parle de ceux qui sont de vous. Vous êtes entraînés. Très bien. Alors, premier sujet. On a une vraie réussite. Merci à l'association que dirige ma copine, Daniel Jiménez, si vous voulez. Une vraie réussite sur les jardins partagés au bord de la Lironde. Eh bien, on va faire 40 jardins partagés sur le parcours de santé de Morin. Donc mes amis morinois auront des jardins partagés. Et puis, on a fini, à un toit près, parce qu'il nous reste un toit à refaire dans des écoles, on a fini le grand plan qu'on avait mis en place de rénovation et de modernisation des écoles de la commune. Donc maintenant, on a décidé de passer à une autre étape. Notre engagement en matière de commune, elle est auprès des maternelles et des primaires. Parce que vous le savez, le collège, d'ailleurs, qui sera livré cette année, est sous compétence du département. Je ne sais plus combien de millions le département a mis pour rénover le collège. Je demande à Patricia et à Mickaël de confirmer. Je crois qu'on a mis à peu près 4 millions. On a mis 4 millions. 4 millions de rénovation du collège. Et le lycée, c'est la région. Et le lycée, je salue le nouveau proviseur qui est là, qui nous vient directement... Il est là, en face de moi. Qui nous vient directement du rectorat. Le Pau, il a eu beaucoup de manifestations. Mais on a été à vos côtés, mon cher ami. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une commune sécurisée. Mais je reviens à mes écoles. On a fini les équipements, on a fini les aménagements. Maintenant, on va mettre un vrai plan d'informatisation et de mise à disposition d'outils informatiques et de communication en temps réel pour les enfants. Parce que l'école publique, c'est le nerf de la guerre. Et c'est l'objet important, fondamental, fondateur de notre République. Et c'est à l'école publique que je veux, que mon groupe et moi-même, nous voulons que nos enfants trouvent les nouvelles méthodes d'enseignement. Et les enseignants, au niveau de chacune des écoles, nous diront de quoi ils ont besoin. Et donc, on a mis un plan informatique, nouvelle technologie et communication en temps réel pour que les enseignements dans les écoles publiques de l'APE soient au top niveau. Et ça, c'est pour vos enfants, c'est pour vos petits-enfants. Et on en est fiers. Voilà. Je vous disais... Vous voyez, je pense qu'on peut un peu dire... Parce qu'un engagement sur l'éducation, surtout dans ces faits-là troublés, c'est l'essentiel. Monsieur le Président, je vous disais qu'on était dans une commune sécurisée. Je rebondis, c'est pas à vous que je parle. On va atteindre les 70 caméras. On s'y était engagés. On a 70 caméras communales avec un poste de police, deux en France sont comme ça, où vous avez la police municipale et la police nationale qui travaillent de façon conjointe. Et c'est important, en particulier, pour surveiller ce qui se passe sur les caméras et pouvoir intervenir rapidement. Nous sommes montés à 22 policiers municipaux, plus les 5 ASVP. 22, c'est plus de 1 pour 1000. Et nous sommes la seule police municipale dans la métropole de Montpellier qui tourne 24h sur 24. L'engagement de la sécurité, c'est comme l'éducation. Tout à chacun, nous nous devons de vivre en sécurité et informe. Et ça, c'est important. Et donc, c'est un engagement aussi majeur. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, en face de la mairie, le bâtiment va recevoir bientôt les bureaux des ASVP. Donc, vous pourrez aller voir les ASVP. Ils seront en face de la mairie, dans l'ancien bistrot pour les plus anciens d'entre vous. Voilà. Donc là, il pourrait sûrement aller mieux. Je ne dis pas que tout est fait. Mais nous sommes sur le bon chemin de la mise à disposition des services publics à notre population. Et tout en gardant une rigueur de gestion et un respect des engagements qui ont été les nôtres. Voici le panorama. Alors, maintenant, comment pouvons-nous, tous, ici présents, élus des communes, élus de la région, élus du département, élus des autres communes, prendre parole, et j'ai assisté à quelques vœux, sans faire référence à ce qui se passe au niveau national et international ? Le climat est plus qu'anxiogène. Il suffit d'écouter la radio, il suffit de regarder la télé. Le monde part un peu dans tous les sens. Certains pays font le choix du populisme. On voit revenir des anciennes thèses qu'on croyait oublier, des anciennes visions du monde qui sont plus belliqueuses qu'humanistes. Et au niveau français, on est dans un flou que je qualifierais même pas d'artistique. On est dans une situation où on se demande de quoi sera fait demain. La crainte est dans tous les foyers, à tous les niveaux, quel que soit votre niveau social, quel que soit votre niveau d'éducation, quelles que soient vos fonctions. On se demande de quoi sera fait demain. On est là, on regarde, on écoute, et on ne comprend pas. On ne comprend pas les questions, et on comprend d'autant moins les réponses. Et quand la méthode en politique, à quelqu'un qui te pose une question, c'est de lui reposer la même question, on s'inquiète. Alors, il y a un cahier de doléances, à la mairie de l'Arc. Le premier a écrit, il faut rembourser l'homéopathie. Il a sûrement raison, ce monsieur. Le deuxième a écrit, et là il n'a pas raison, il faut foutre les Arabes dehors. Alors, je plains les personnes qui vont gérer le débat, et les personnes qui vont lire toute cette prose citoyenne, et qui vont devoir en tirer des conclusions. Je n'en serai pas. S'il y a des associations qui veulent organiser des réunions, on leur prêtera des salles. Je n'organiserai pas de réunions. Je ne participerai pas à ces réunions. Ce n'est pas mon rôle. Vous ne m'avez pas élu comme directeur de conscience. Vous ne m'avez surtout pas élu comme guide idéopolitique. Nous sommes depuis 2001 une liste sans étiquette, où pratiquement toutes les opinions politiques sont réunies, et travaillent dans l'intérêt et le sens général. Alors, oui, s'il y a des personnes à l'âge qui veulent organiser des débats, on leur prêtera les salles, on mettra l'ensemble de nos moyens à disposition. Quand on aura enfin reçu le kit du département, on verra quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition. Mais, qu'est-ce que j'ai dit ? Du préfet département. Du préfet département, je voulais dire. Merci. Mais bon, voilà, on s'arrêtera là. On s'arrêtera là. Surtout qu'eux, et c'est pas Macron qui est en cause, ils sont tous en cause depuis 40 ans. Depuis 40 ans, ils nous considèrent, nous les maires, comme des élus de son bon rang. L'État nous retire des subventions tous les ans. On est passé depuis 2013, la DGF, c'est la dotation que vous donne l'État pour faire fonctionner haute commune. On est passé de 2,3 millions à pratiquement 500 000 euros. Quand je reprends ma casquette de conseiller départemental, ils nous ont transféré la gestion du RSA, etc. et ils nous ont jamais payé le reste à charge dans l'évolution des coûts. Les communes, une grande partie, les petites, sont exsangues et n'arrivent plus à supporter leur nécessaire, essentiel investissement. On nous a recadrés en matière de dépenses, en matière de capacité d'augmentation de nos dépenses, etc., etc., comme si on était des gamins. On a fait croire que c'était les communes qui avaient creusé le déficit. Je vous prie de m'excuser, aucun budget municipal n'a le droit à du déficit. Il n'y a que l'État qui a le droit de faire des budgets déficitaires. Et maintenant que l'État est face aux citoyens, qui a juste le titre, disent qu'ils en ont marre, parce que quand vous écoutez les revendications des retraités, quand vous écoutez les revendications des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, avec un coût du logement qui a explosé, avec un coût de la vie qui a explosé, vous ne pouvez, quelle que soit votre situation, vous ne pouvez être que d'accord avec cette expression populaire de la misère et du ras-le-bol. Et quand l'État est en face, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « On a trouvé la solution, allez voir votre maire ». Il va vous dire, lui, parce que lui, il vous connaît. Ah ben oui, ça c'est sûr, on est les seuls que vous connaissez. Les autres, vous les voyez rarement. Et donc, qu'on soit conseillers généraux, quand je dis maire, c'est conseillers régionaux, généraux et maires. C'est-à-dire les élus de terrain. Maintenant, d'un seul coup, on aime parler de toutes les vertus. Et on doit trouver des solutions à tout le monde, et surtout écouter tout le monde et débattre avec tout le monde. Eh bien, moi, ça sera non. Je vous prie de m'excuser, ça sera non. Et je laisserai chacun penser ce qu'il veut et gérer cette situation comme cela. Ceci étant, je reviens sur le caractère anciogène. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est un énorme vide. Un énorme vide. On ne sait plus à quoi s'accrocher. On a l'impression de tomber. Les équipements internationaux, je vous l'ai dit, sont en train de fondre. Comme l'aige au soleil, les accords. L'Europe est en train d'être remise en cause de partout. Et au niveau national, il n'y a plus de sens commun. Il n'y a plus d'objectif commun. On se demande où on va. C'est un vide total. Et quand vous discutez avec les gens qui revendiquent, il n'y a pas plus de réponses. Il n'y a pas plus de lignes directrices, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient spirituelles. Il n'y a rien. Et là, on est face à cette dégringolade dans laquelle il faut que tout à chacun, à titre personnel ou à titre collectif, on reprenne le goût d'être ensemble, de bâtir ensemble des stratégies et le goût d'avoir un dessin commun. L'individualisme, on est arrivé au bout, mes amis. Que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche, que vous soyez comme moi nulle part, que vous soyez patron ou ouvrier, que vous soyez au chômage, que vous soyez retraité, etc. Il faut qu'on réinvente de l'humanité. C'est trop facile de partir que dans les grands enjeux du matériel. De toute façon, qu'ils soient grands, petits ou grands, ils ne mènent nulle part. Et dans cette ambiance-là, dans ce monde où le vide prédomine sur le reste, quand on rentre en politique, à quelque niveau que ce soit, quand on rentre en politique et qu'on s'engage politiquement, c'est pour trouver des réponses. Ce n'est pas pour nourrir une aigreur, un besoin d'égo surdimensionné comme on peut avoir dans certaines institutions proches de nous dans lesquelles nous participons. Ce n'est pas pour gérer des jalousies. Ce n'est pas seulement par intérêt particulier. Et là, je reviens, puisque c'est la dernière fois dans ce mandat que j'ai le droit de vous parler. L'année prochaine, je vous dirai bonne année, bonne santé. Ce sera tout, puisqu'on sera en campagne plurale. Je ne supporte plus les cas simples. Je ne supporte plus les personnes qui, ici, sur l'âme, racontent n'importe quoi. et créent la peur dans le cœur des gens et dans l'esprit des gens. Non, nous ne sommes plus inondables, M. Chanton. Et quand je fais une réunion en tant que président du Cible pour offrir le diagnostic obligatoire des maisons qui ont une partie de leur terrain ou qui sont réputées en zone inondable, eh bien, on ne met pas le feu sur les réseaux sociaux où, aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi, où seule la personne qui critique ou la personne qui est caustique à l'écoute est élue, la personne qui est positive ou qui est constructive, eh bien, on ennuie parce qu'on va sur les réseaux sociaux pour rigoler, pour critiquer et pas pour construire. Eh bien, non, nous ne sommes plus inondables. Et j'ai le plaisir de vous dire que la modification du PLUI pour les Hauts-de-Latte a été validée par le tribunal car nous ne faisons pas n'importe quoi. Et le projet des Hauts-de-Latte est respriteux de la loi littorale. Non, les Hauts-de-Latte, ce ne sont pas 20 liners, comme M. Zapata l'a dit devant moi au marché. Non, ce ne sont pas 20 liners sur la montagne de Latte. Non, il n'y aura pas à tous les logements car sur les Hauts-de-Latte, il y a 55 000 m² de constructibles. Si vous distribuez 10, si vous, avec les parties communes, si vous divisez ça par 2 000, ça fait qu'on fait des studios-cabines de 25 m². Ça veut dire quoi ? Mes opposants ont pensé que parce qu'on était en hauteur, on faisait une station touristique, une station de ski, pourquoi pas ? Mais où sont les remontées mécaniques ? Et dans combien de temps pouvons-nous avoir avec le réchauffement climatique l'intention d'avoir de la neige ? Permettez-moi de rigoler aussi un peu. Alors quand devant les marchés, quand devant les supermarchés, quand on rentre, quand on tape, on porte des gens pour raconter qu'il y a 2 000 logements, qu'il y a 3 000 voitures, etc., etc., qu'on fait une urbanisation galopante depuis que nous sommes arrivés ? Voulez-vous que je vous rappelle que les 3 derniers mandats de l'équipe précédente, c'est 120 hectares qui sont partis à l'urbanisation. Nous, dans nos 3 mandats, on aura fait partir 16 hectares. 16 hectares, 120 hectares. Alors à ceux qui étaient en responsabilité à cette époque ou à leurs héritiers familiaux ou politiques, je dis gardez raison quand même. Gardez raison. Moi, j'ai géré la commune pendant 18 ans sans pratiquement faire référence aux erreurs du passé, sans stigmatiser des gens. Et donc, je le dis, les Hauts-de-Lac, ça sera à peu près 800 appartements, c'est à peu près ce qui est prévu, et il y aura à peu près des images de 5 étages. Et je vais faire une réunion au mois de février où je vous invite tous et on vous montrera ce très beau programme qui parte sur un parc sur 16 hectares et qui est un très, très joli programme. Ceci étant, peut-être que les gens ne savent pas qu'on a l'obligation de créer des logements par l'État. D'accord ? Et qu'il faut faire des logements pour loger nos jeunes, pour loger ceux qui ont besoin d'être logés et pour ceux qui ont la capacité d'acheter à fort prix des logements. De la même manière, à Morin, qu'est-ce que j'entends pas ? Sur le programme au nord du Château d'Eau, il va y avoir des barres d'immeubles au même titre que sur l'AntiSaf, derrière le nouveau forum, je vais faire des barres d'immeubles. Mais attendez, arrêtez un peu, arrêtons de dire n'importe quoi. dans la dernière année, on a mis 3 PM d'études pour retirer des territoires relatoires de l'appétit des promoteurs. Parce que les promoteurs recherchent du terrain partout pour pouvoir construire. Étant donné que Phil Sorel a bloqué le SCOT et le PLUI. Donc les promoteurs, il faut qu'ils fassent tourner leur boutique. Donc ils font des visites. Mais c'est pas parce que les promoteurs vont voir des propriétaires de terrain pour leur acheter des terrains que du jour au lendemain, nous ouvrons. Au sud de la place de l'Europe, nous avons mis un périmètre d'études pour tout geler pendant 4 ans. Entre 2 et 4 ans. Sur l'avenue des Amandiers au nord des Filiès, nous avons mis un périmètre d'études et nous avons mis un périmètre d'études derrière le nouveau forum au Lantissart pour geler aussi. Il n'est pas prévu de barres d'immeubles. Mais ça fait 18 ans que je suis là et 18 ans que mon opposition raconte que je négocie l'arrivée de la paillade sur la... Il faut se calmer quand même. Dans le climat anxiogène qui le nomme, il faut arrêter de faire peur aux gens et de raconter n'importe quoi. Voilà. Et puis, puisque j'ai nommé tout cela sur le nord du Tignal, eh bien il y a un promoteur qui a signé une promesse à chaque et le propriétaire et qui aujourd'hui il y a un programme principalement de villas. À peu près 220 logements. Donc ce n'est pas des barres d'immeubles non plus. Et on ne fera pas faire n'importe quoi à Morin, ni à Boirard, ni à Rennes. c'est la vérité. Le reste, ce n'est que des basses manœuvres politiques et le tribunal nous a donné raison sur les hauts-delà. Si nous n'étions pas en règle avec la loi électorale, vous inquiétez pas, ils ne nous auraient pas laissé passer. Et il y a deux permis qui ont été partiellement annulés. Tu as raison, tout simplement parce que dans leur permis, dans leur permis, les deux immobles ont été annulés aujourd'hui. Dans leur permis, le juge a considéré, il a annulé partiellement les permis, il a considéré que les corridors verts n'étaient pas respectés. Ça n'a rien à voir avec le Pélui et les hauts-delà. C'est ce que vous avez raconté. Dernier point, quand on est par la grâce du président de la métropole, vice-présidente de la métropole comme n'est madame Rosy-Bionneau qui doit être sur l'estrade, sans l'accord du groupe majoritaire, quand on est vice-présidente et qu'on vote le Scott, on ne se montre pas sur sa page Facebook avec les opposants au Scott. Il y a un minimum de cohérence. Alors, peut-être que je suis moins aimable que d'habitude. Peut-être que je suis moins gentil que d'habitude. Mais honnêtement, après 18 ans à avoir été critiqué et à ne pas vouloir répondre, aussi bien dans notre action sur laquelle je peux vous dire que nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et aussi bien à titre personnel parce que je sais qu'à titre personnel, surtout durant l'ancienne campagne, moi et mes proches, nous en avons pris beaucoup, eh bien aujourd'hui, je vous préviens, je vous confirme que je me représente avec mes équipes, avec notre équipe, on se représente. mais on a décidé que maintenant, on arrêterait d'être tolérant avec les gens qui jouent sur la peur. Nous avons trop de soucis au niveau national, trop de soucis dans nos familles, trop de soucis dans notre vie quotidienne pour nous laisser embarquer dans ce genre d'histoire. Je le répète, quand on fait de la politique, on ne le fait pas pour soi. On le fait pour le bien commun, dans l'intérêt général et dans un esprit constructif. Je vous prie de m'excuser, mais il y a beaucoup de gens ici qui ont signé cette fameuse pétition et je pense que moi, si je n'avais pas été renseigné, je l'aurais signé. Parce que la manière dont elle a été présentée, la manière dont elle a été tournée, elle ne pouvait qu'engager une signature quand on ne connaissait pas les dossiers. Le dossier, il est connu et ce n'est pas celui qu'on vous a présenté. Chers amis, je vois sur la majorité des visages, soit la lassitude, soit la crispation parce que vous n'êtes pas habitués parce que je vous parle comme ça. Mais ce n'est pas vous que je parle comme ça. Je vous souhaite à vous tous ainsi qu'à vos proches une excellente année 2019 et je vous fais la promesse que l'ensemble de mon équipe et moi-même jusqu'à dernier moment nous nous mettrons en quatre pour que vous ayez des perspectives et pour que la vie à l'âge vous soit agréable et solidaire. Solidaire, je finis par cela. Éric Pastore est ici. Le pôle autonome et santé, le programme est parti, il sera construit. Il sera construit derrière Carrefour où vous avez le restaurant chinois, la boulangerie, le marchand de matelas, vous voyez où c'est ? Juste sur le rond-point devant la station de tram de Bois-Rarg et donc il sera construit à cet endroit-là sur 2700 m², ça sera le pôle d'excellence européen sur l'autonomie en santé car nous sommes la seule commune de France à vous offrir un service gratuit avec l'aide du département pour vous aider quand vous rencontrez le handicap pour quelque raison que ce soit. Et ça aussi, c'est une de nos fiertés. Voilà. Je voulais vous dire tout ça, j'ai balayé du regard, j'ai vu un ami, quelqu'un pour lequel j'ai le plus grand respect et auquel je pense régulièrement, je vais finir par lui, c'est le directeur de la police nationale sur le département M. Jean-Michel Porré qui est ici. Je te souhaite à toi et à l'ensemble des forces de l'ordre qui assurent la sécurité sur notre territoire, beaucoup de courage dans les périodes que vous traversez. Nous sommes tous des républicains, on a le droit de s'exprimer mais on n'a pas le droit de nous casser et on n'a pas le droit de dénigrer les forces de sécurité, les pompiers et les forces de santé qui sont la force de notre nation, la force de notre république. Merci. Je vous prie de m'excuser pour ce ton un peu martial et un peu violent mais il y a des moments où même les plus calmes et les plus sereins comme je peux l'être perdent la patience et puis c'est peut-être aussi un peu l'âge. 18 ans c'est la majorité j'ai le droit de m'exprimer. Allez, bon appétit, mangez, buvez et récalnez-vous. Merci à tous ceux qui s'engagent pour avec nous.